Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'est peut-être pas grand-chose. Pis demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus un. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Je vous souhaite la bienvenue ici dans les cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny où on va vous concocter encore un petit plat savoureux. Monsieur Luc Aude, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Bon matin, Monsieur Montmagny. Bienvenue chez nous. Oui, bien, merci. Puis, il faut le rappeler, nous, on est ici aujourd'hui, mais d'autres peuvent venir dans cette belle cuisine. Vous pouvez accueillir des gens ici? Bien, absolument. C'est une salle multifonctionnelle, comme on pourrait l'appeler. Donc, équipée d'une cuisine complète. Et la salle peut recevoir jusqu'à une trentaine de personnes. Donc, les gens peuvent en faire la demande et la louer. Et ça va nous faire un grand plaisir. On a fait une petite pause, Monsieur Luc. Maintenant, on reprend nos formules recettes ce matin avec notre chef Benoît. Oui, absolument. Bien, c'est une petite pause que je pense qui était essentielle. On avait peut-être des mises au point ou d'informations à communiquer. Et on va repartir pour les prochaines semaines avec des petites recettes savoureuses et simples que Benoît va nous concocter, oui. On propose quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il semblerait que ça va être un saumon aux tomates et herbes à la Toscane et son beurre de framboise. On se revoit à la fin de la chronique à tantôt Luc. Merci. Alors, on va aller rejoindre notre chef Benoît Tordi. Salut Benoît. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci et toi? Oui, en pleine forme. Oui. Benoît, on est dans le saumon aujourd'hui. Oui, dans le saumon, vu que c'est la saison d'été. Le saumon, c'est un bon moment que tout le monde peut cuisiner. On peut le cuisiner dans la cuisine ou sur un four barbecue. Oui. Présentement, on n'a pas de four barbecue, mais je vais le faire dans la poêle puis je vais vous montrer comment démontrer faire un beau beurre de framboise. OK. Ben tout ça, ça fait dans une dizaine de minutes? Oui, dans une dizaine de minutes. Mon saumon est déjà cuit, mais le beurre de framboise, ça prend environ une dizaine de minutes. OK. C'est bien? Allons-y. Le beurre de framboise, on prend toujours un petit chadron comme ça. On met environ du vin blanc, 250 millilitres. Avec 30 grammes d'oignons. OK, qui sont déjà préparés mincés. Oui, ils sont déjà tout mincés. On met une dizaine de framboises. On va rester réduire peut-être 5 à 6 minutes. Un coup que ça va être réduit, on va rajouter de la crème. En attendant que ça chauffe, je vais vous montrer comment faire mon saumon en croûte. OK. On va le voir comme ça. Les épices toscanes, elles sont dans l'épicerie. Elles sont toutes avec les épices clubhouse. Là, je les ai faites à la Toscane. Il y en a au cajun, il y en a plusieurs sortes, puis toutes les sortes sont bonnes dans le fond. OK. OK. Pourquoi la Toscane? Pourquoi tu proposes la Toscane? La Toscane, c'est un goût qui est épicé, puis qui sert bien avec les framboises, avec le beurre de framboise. OK. Ça se met très bien. C'est bien simple. Voilà. Voilà. J'ai pris ces épices, j'en mets un peu dans un plat comme ça. Je vais l'enrober vraiment pour qu'il forme vraiment une belle croûte. Alors, de bien le… Comme ça. De bien en mettre partout, c'est important, parce que c'est ça qui donne du goût. Oui. D'habitude, on peut le laisser reposer. D'habitude, je le laisse peut-être 5-6 minutes pour pas qu'il sèque trop au froid, parce qu'il cuit plus rapidement au four, puis il vient moins sec. Il y a beaucoup de monde, ils ont tendance à le faire chauffer beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Alors, je vous rappelle que les ingrédients, vous pouvez les voir, bien d'abord, on les mentionne ici à l'émission, à la chronique. C'est également sur le site de cmtv.ca. Et après la diffusion de chacune des chroniques, vous pouvez aller sur la page Facebook du magasin Coop IGA de Montmagny et vous allez voir toute la recette et tous les ingrédients qui composent cette recette. Oui, c'est bien ça. Là, j'ai mis… je vais faire sauter mon saumon. Je commande toujours par le côté le plus beau, puis je finis toujours par le côté qui est un petit peu plus noir au fond que la peau allée. Pourquoi? C'est ça, je te pose toujours des pourquoi. C'est plus pour la beauté du produit. OK. OK. Bien, vous savez qu'ils ont tous des petits trucs, les chefs, alors c'est important de savoir pourquoi ils ont ces petits trucs et ces… ces petits caprices. Ces petits caprices. Oui. Vous voyez, il vient dorer, dorer, dorer. Les épices viennent toutes s'amalgamées avec le saumon. Mais là, tu le fais cuire combien de temps, Benoît? Peut-être deux minutes à chaque côté. OK. C'est tout. On va aller le mettre au four. OK. Au four à combien et combien de temps? 350, 5 à 8 minutes. Il y a beaucoup de monde qui le font trop cuire. Dans des grands restaurants, la plupart, ils mangent avec une semi-ligne rosée à l'intérieur, mais je ne sais pas si c'est présentement pour le Québec. OK. Bien, il y a beaucoup de monde qui aime mieux ça, plus cuit. Moi, d'habitude, ils se mirosent un petit peu à l'intérieur, pas trop. Ils appellent ça une ligne de vie qu'ils appellent. C'est juste pour qu'ils essaient de tempérer et qu'ils font dans la bouche. Vous voyez, là, le beurre est en train de réduire avec les framboises et le vin rouge. Après, là, ça fait environ 3-4 minutes. Je vais venir rajouter de la crème. Environ 250 millilitres. 35 %. 35 %. 35 %. Comme ça. On va le laisser encore réduire pendant au moins deux minutes. Je vais faire ma partie. Pour aller plus vite, je vais commencer à le brasser tout de suite. Pas que ça colle. On va attendre que ça bouille. En attendant, le temps qu'on brasse, bon, les bains préparés, tu es toujours là. Oui, ça va super bien. Oui? Oui. Puis, c'est l'été, hein? Oui, l'été a commencé. C'est une nouvelle suggestion pour les gens qui ne veulent pas, quand il fait trop chaud, qui ne veulent pas faire à manger. Bien, ici, tu as toutes sortes de propositions pour les bains préparés. Ah oui, j'ai beaucoup de propositions. J'ai même une nouveauté qui est sortie il y a deux semaines. C'est des oeufs mimosas. Quatre petits oeufs dans un bel embarobage pour aller prendre des pique-niques et tout. C'est un beau produit à découvrir. Il y a des mets chinois aussi? Oui. On a encore nos mets chinois le dimanche. C'est le dimanche soir? De 4 heures à 7 heures toujours. On vous invite à venir à grand nombre. Ah! Maintenant? Après ça, on va couper. C'est du beurre non salé qu'on prend dans l'épicerie. On vient tout le coupe en petits cubes. C'est quand même une bonne quantité de beurre, c'est quoi ça? Ça, c'est 200 grammes environ. C'est de la moitié de… c'est un quartier de beurre sur le long. Je ne me souviens plus du nom. Quand on parle de saumon, il faut mettre du beurre. Oui, oui, oui. Il semble qu'on ne peut pas dire saumon sans beurre parce que ça donne le goût au saumon. Oui. Après ça, c'est ça. Quand ça va commencer à frémir, d'habitude, il faut que ça y réduit vraiment un petit peu plus pour qu'il vienne plus épais. Après, on va intégrer le beurre avec une fourchette. Il ne faut pas tout le même en même temps, sinon il va se séparer. Puis on va voir l'huile apparaître sur le dessus. Je veux dire, on va commencer comme ça. OK, donc tu mets des petits carreaux au fur et à mesure que tu broses, sinon ça évite… Oui, sinon il va tourner. Quel effet, qu'est-ce que ça fait le beurre exactement? Il vient lier la crème avec les framboises, puis qui donne un produit on-dessus veut. Puis comme les épices Tascanes, c'est beaucoup épicé. Ça va venir donner un goût petit sucré-salé qu'on appelle que beaucoup de cuisine fondent présentement dans les restaurants. Est-ce que ça joue un rôle de faire épaissir le liquide? Oui. Et je vous rappelle que tous les ingrédients qu'on utilise ici, bien, naturellement, viennent et sont pris à même, là, notre beau magasin ici qu'on a, le magasin Coapy Géant de Beaumagny. Présentement, je le fais avec des framboises. On peut le faire avec n'importe quel fruit. On peut le faire avec de l'amande, on peut le faire avec des pommes. C'est… tout est dans la… Ça va au goût du jour? Oui. Et là, il y a un bel arrivage, mais aussi des fruits et des légumes cette année. Oui, surtout, tous les légumes fruits, puis surtout qu'on… nous autres, on a beaucoup de produits maison qui sont dans notre épicerie qu'on achète proche de notre communauté. Oui. Ça, c'est important de le mentionner. Oui. Ici, on retrouve beaucoup de produits de nos producteurs locaux. Oui. Vous avez vu, là, il est emprunt d'épaissir. Le beurre est tout fondu. OK. Je vais le mettre de côté. Après ça, pour… vraiment… ici, d'habitude, j'ai du chou rouge que j'ai émincé avec de l'oignon, puis je prends du vinaigre de vin blanc qui vient comme altérer, puis que je vais mettre comme garniture. OK? OK. On va prendre… vous voulez nous donner l'assiette, s'il vous plaît? Eh oui, avec plaisir. Donc, naturellement, vous allez comprendre que c'est une chronique qui dure une dizaine de minutes. Alors, notre chef prépare d'avance pour pouvoir montrer à l'écran le produit fini. Et là, le petit chou, le chou émincé est en train de cuire avec les oignons. Et là, on rajoute… Je vais rajouter la pisseau. Ça fait une belle décoration, parce que la couleur des framboises… Oui. Là, notre belle couleur rosée. Oui. On peut rajouter des petites fleurs et des framboises tranquilles. Naturellement, la finition du chef. Oui. Comme toujours. Là, je trouve ça beau. On va finir avec du chou rouge qui vient coloré comme ça, puis c'est avec du vinaigre de vin blanc ou du vinaigre de vin rouge. On peut le faire avec du porto aussi, tout dépendant si vous aimez l'alcool et tout. On vient finir juste avec un gamin comme ça. Et les couleurs sont belles, Benoît. Ça donne comme ça. Ça fait beau. Alors, voilà. Et ça s'appelle un saumon aux tomates et herbes à la Toscane et son beurre de framboises. Je vous rappelle que tous ces ingrédients sont ici même pris, même le magasin. C'est beau. Félicitations. Bonjour. Merci beaucoup. C'est une belle suggestion. Merci, Benoît. Donc, on peut te retrouver tous les jours ici au Mains préparés, au magasin Coa. Puis, j'ai hâte de mon manier. Oui. Puis, je dis à la clientèle de nous voir si vous avez des questions. Je suis là pour vous répondre. Merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà. C'est beau, hein? C'est... C'est... Ouais, c'est beau. Ben, moi, c'est... Ben, d'abord, c'est la finition du chef, mais de voir les couleurs aussi, l'agencement le rosé avec les framboises, puis le chou, ça donne une belle assiette. Effectivement. Puis, je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir derrière, c'est la simplicité parce que la petite décoration, écoutez, vous l'avez vu, là, trois ou quatre framboises, un petit peu de ciboulette par-dessus, c'est tout, là. Puis, ça nous donne un visuel exceptionnel. On se croirait dans un restaurant, mais on fait ça chez nous en toute simplicité, donc, merveilleux. Et Benoît nous disait que ça prend une dizaine de minutes et c'est deux personnes pour deux personnes? Oui, il y a deux personnes, là, je l'ai faite pour une personne. Et puis, tu vois, vous pourrez prendre le morceau de saumon pour 200 grammes environ. Pour faire deux personnes. Alors, c'est une belle suggestion? Absolument, agrémenter notre été. Merci, Luc. On se retrouve la semaine prochaine? Effectivement. On va se revoir la semaine prochaine pour une autre délicieuse et magnifique recette simple à concocter à la maison. Voilà. Donc, chronique, vous parviez ici-même du magasin Co-APIGA de Montmagny. Merci. Merci.